Il n'y est pas tout le monde ! Bonjour, bonjour ! Je vous invite avec moi aujourd'hui à vous concentrer sur un sujet autour de la transformation des métiers et notamment une approche par neurosciences pour comprendre comment optimiser le management d'entreprise et répondre à une problématique autour du « faut-il transformer nos modèles de collaboration ? » Alors, c'est très subjectif, mais moi je dirais que oui, il faut revoir nos modèles de collaboration et notamment au sein des entreprises. Pourquoi ? Parce que nous sommes face à l'émergence progressive, je dirais, d'un monde nouveau. Ce monde, en fait, il se veut plus ouvert et il présente de nombreuses avancées technologiques dont les influences sur ce monde nouveau sont multiples et sont très complexes. En fait, les impacts et l'effet domino est très complexe et multiple. Donc du coup, il conviendrait justement de réfléchir à comment remplacer, transformer, modifier les modèles de collaboration au sein des entreprises. Alors, historiquement, qu'est-ce qu'on a connu ? Ce n'est pas nouveau la révolution technologique qu'on est en train de connaître. Cette révolution technologique, on l'a déjà connue, subie, vécue. Enfin, c'est très subjectif, depuis quelques années. On se rappelle notamment de la révolution industrielle des Trente Glorieuses. Et cette révolution industrielle, déjà à l'issue des Trente Glorieuses, en fait, elle avait poussé, en fait, les limites, je dirais, de la relation homme-machine par le travail à la chaîne et le travail, on va dire, répétitif. Voilà. Dans un second temps, une fois qu'on avait optimisé l'humain par l'aide de la machine, donc le travail à la chaîne, on s'était reconcentré, en fait, sur les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences manageriales, l'intelligence émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on avait compris les limites de l'homme et que pour augmenter la productivité, on avait essayé de travailler sur le mieux-être de l'être humain, la relation, la communication. On a tous entendu parler des communications dans les entreprises, communication ascendante, descendante, transversale, intégrée. Donc voilà, on a vraiment voulu, après, augmenter la relation humain-humain, de façon à augmenter l'efficience de la productivité. Voilà. Donc, face à cette seconde étape, on s'est aperçus et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une limite. Voilà. Et à cette limite, en fait, il faut en prendre conscience. Nous, les humains, nous sommes limités. Et en plus de ça, nous sommes source d'erreurs. Puisque quand on opère, par exemple, dans les départements et les processus du management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement, on s'aperçoit qu'en fait, en termes de gestion des non-conformités et des coûts et des frais liés à ces non-conformités, l'erreur humaine est très souvent mise en cause. Voilà. Donc en fait, nous ne sommes pas parfaits. Voilà. Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes néanmoins perfectibles. Alors, comment est-ce qu'on devient perfectible ? Eh bien là, l'innovation technologique arrive et vient compléter, je dirais, nos petites lacunes. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc pour moi, on est dans une troisième phase de révolution industrielle. Je dirais même une phase de révolution technologique liée aux sciences intégrées, les sciences mathématiques, les algorithmes, la physique, les sciences médicales, tout ça, ça vient collaborer ensemble pour faire émerger des outils autour de l'intelligence artificielle. Et donc, on s'aperçoit que dans cette troisième étape de révolution, en fait, on a un transfert de l'intelligence humaine vers la machine. Et la problématique qu'on va connaître au jour d'aujourd'hui dans notre collaboration, c'est qu'on va être, en fait, on va devoir collaborer, en fait, avec la machine. Mais cette fois-ci, une relation différente, ce sera plus le robot. Voilà. Donc le robot, en quelque sorte, il va prendre beaucoup plus d'importance et de place. Il va presque même avoir dans les organisations des fonctions manageriales. On pourra avoir des robots qui vont être, à leur tour, des donneurs d'ordre. Donc ça, ça pose certains petits problèmes, peut-être potentiellement éthiques ou autres, relationnels, sur, voilà, comment intégrer la notion d'aller au travail en se disant que notre manager est un robot. Voilà. Donc ça, c'est pour l'axe de la modification des collaborations. Donc oui, les collaborations, en fait, il va falloir les transformer. De toute manière, elles sont en train de se transformer avec ou sans notre consentement. Donc je dirais qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, on a pris conscience de notre capacité limitée de calcul, nos capacités limitées d'interprétation, d'intégration, d'analyse, les capacités limitées de notre mémoire. Et tout ça, en fait, aujourd'hui, on le remplace, ou je dirais, on le substitue, ou encore on le complète par la puissance des ordinateurs. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans un vrai courant d'innovation technologique. Et ce changement, comme pour toute révolution, cette transformation, elle sera ponctuée, en fait, de nouvelles opportunités ou de nouvelles menaces. Donc en fait, plus on régule ce courant d'innovation, plus on a le temps de bien anticiper les risques, et plus on aura le temps de transformer ce risque en opportunité pour que, justement, en fait, ce nouveau modèle de collaboration soit favorable pour tout le monde. Voilà. Donc, je dirais qu'en fait, on a une nouvelle forme d'intelligence, aujourd'hui, qui s'offre à nous. Ça, ça présuppose, moi, je dirais, une prise de conscience, justement, de la nécessité de transformer progressivement nos modèles de collaboration afin d'assurer, justement, la pérennité de nos entreprises. Mais je serais même beaucoup plus large en disant la pérennité de nos organisations et de nos vies de façon générale. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, je parle du monde d'entreprise, mais c'est applicable à nos vies. C'est-à-dire qu'en termes de collaboration, on peut focaliser sur les entreprises, mais par exemple, vous, dans votre vie de tous les jours, vous serez amené à également collaborer avec des formes d'intelligence, on va dire, robots, des formes d'intelligence digitale. Et ça, vous le rencontrerez dans votre vie de tous les jours. Par exemple, ce sera les bots ou les autres outils d'intelligence artificielle, ces assistants virtuels qui vont vous aider dans votre quotidien, par exemple, à la maison, avec la domotique ou alors également à la maison le matin, suivre vos paramètres physico-chimiques, biochimiques, immunologiques, c'est-à-dire suivre votre santé. Voilà. Rien qu'en lisant dans vos rétines ou rien qu'avec des puces implantées dans votre peau qui vous permettra, ou des indicateurs colorés, qui vous permettra de savoir, par exemple, quand vous vous levez le matin, si votre glycémie, elle, est haute, elle, est basse, rien que par un indicateur visuel. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, même si les changements et la transformation s'opèrent de façon majeure au sein des entreprises, cette transformation, elle va s'opérer également dans nos vies. Voilà. Et on a un effet domino qui est en train de se mettre en place. Et la prise de conscience est, à mon sens, importante, comme je vous l'ai dit, pour tout simplement anticiper les risques, être à même de les encadrer, pour les transformer en opportunités. Voilà. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada